Salut et bienvenue à Fréquence, on est dans le 11e arrondissement à Paris. Moi c'est Guillaume Cohen, copropriétaire de Fréquence. C'est un bar à cocktails qui est, comme on peut le voir, centré sur la musique. On essaie de faire des cocktails assez pointus et donner une expérience musicale. J'ai commencé à travailler dans les bars il y a 10 ans. J'en ai fait mon vrai métier. Avant j'étais à l'étranger, je travaillais aussi dans la restauration, mais je faisais ça parce que je voyageais et que c'était un moyen facile de gagner de l'argent, de rencontrer du monde, etc. Et je me suis pris de passion pour les cocktails parce que ça mêle les deux choses. Il y a le côté créatif et puis il y a aussi le côté humain où on rencontre des gens tout le temps. C'est ça qui est sympa aujourd'hui et ce qui me fait toujours vibrer dans ce métier. On a ouvert en 2018. On est trois associés. On partait d'un constat que la musique était rarement mis au premier plan dans n'importe quel bar, surtout les bars à cocktails. La finalité, c'est que nous, on voulait un bar où on puisse mettre la musique fort et que tout l'environnement soit pensé pour la musique. La semaine s'est posée. On est plus sur une sélection musicale assez posée, assez pointue. On essaie de faire découvrir les choses. Et le week-end, on essaie d'avoir des choses un peu plus dansantes. Et au final, la musique qu'on joue, c'est pas de musique électronique, c'est toujours de la disco, modern soul, etc. C'est des choses qui sont assez dansantes naturellement. Les inspirations, ça vient, j'avoue que ça part beaucoup de produits. Donc la carte, elle est forcément de saison parce qu'on travaille énormément avec un verger qui est dans la même rue que nous, qui travaille beaucoup en circuit court, énormément sur l'île de France. Donc il va chercher un producteur, il travaille avec lui sur le long terme. Et donc en fait, les saisons, elles sont vraiment calquées sur ces producteurs-là. Donc aujourd'hui, par exemple, on va essayer de travailler le coin. Ça vient d'un de ces producteurs en l'île de France. Tant qu'il en aura, il en aura. Et quand il n'y en a plus, on fait tourner la carte. Il ne faut pas que ce soit trop perché, il ne faut pas que ce soit trop n'importe quoi. On a tendance souvent, quand on fait quelque chose de pointu, justement, à pas trop le dire. Donc si on va faire une infusion, que ça va prendre deux fois, trois fois, cuisse ou vide, etc., on ne va pas le noter sur la carte. On va juste dire le goût qu'il y a. Ça permet de mettre les gens à l'aise aussi, de ne pas se sentir un peu perdu ou tout simplement bête devant une carte. Et après, il faut que nous, ça nous fasse vibrer. C'est le plus important aussi. Il faut que nous on trouve ça vraiment bon et unique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...